Ce navire de marchandises appartient à un armateur indien basé à Dubaï. Sa flotte de trois bateaux se rend plusieurs fois par mois en Somalie. Leur chargement ? Des vivres et des biens de première nécessité comme l'huile ou le sucre. Fin mars pour la première fois, l'un de ces bateaux a été attaqué, capturé par des pirates avant d'arriver à bon port. Maintenant, plus personne ne veut aller en Somalie à cause des pirates. Avant, les incidents étaient rares, une fois tous les deux ou trois mois, mais récemment, il y a tellement de problèmes. Ces boutres, des petits cargos de construction traditionnelle arabe, les pirates somaliens en ont capturé huit, fin mars, dans une escalade sans précédent d'attaque. Pour faire pression sur les pirates viales, les exportateurs somaliens basés à Dubaï, les propriétaires de boutres ont alors lancé un boycott des livraisons. On perd tellement d'argent, on perd notre temps, on perd les trajets, on est censé faire trois à quatre transports. Mais quand c'est le boycott, rien ne part, c'est difficile. Avec le boycott, les négociations ont finalement abouti. Après une semaine, six des huit boutres ont été libérées sans rançon, dont celle de Jacques Dipayachi. Mais pour son équipage, reste la peur de prendre le large quand certains partis en mer sont encore prisonniers. Je demande à ma femme et à ma mère de prier pour moi. J'espère que les choses vont changer et que la sécurité va revenir. Avec la menace du boycott, les armateurs de Dubaï espèrent dissuader les attaques. Mais avec l'arrivée du printemps, la météo plus clémente favorise les pirates, qui profitent aussi de la faiblesse du gouvernement somalien. Depuis l'insurrection islamiste il y a un an, seuls quelques quartiers de la capitale et des régions du centre du pays sont encore sous son contrôle. C'est parti. C'est parti.